Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog J'ouvre avec un bébé qui pleure mais parce que là il est fatigué Je pense qu'en fait on vient de rentrer de l'hôpital là Il s'est endormi 5 minutes avant qu'on arrive Et je l'ai réveillé pour lui changer la couche Parce qu'on repart Et donc dans la poussette et tout il va se rendormir Donc ouais ce matin on a regardé Samy Je vais m'éloigner 2 secondes le temps que je parle Oh là je m'allonge un peu vite fait Ce matin on a regardé Samy la tortue avec Swan Et puis ensuite on s'est préparé Je suis allé chercher Burger King Et on était allé rejoindre John à l'hôpital Et on a mangé là-bas Je suis partie sur les coups de 14h30 Et voilà là je viens de rentrer Prendre de la crème solaire, les chapeaux et tout Parce qu'il fait une chaleur, le soleil il est super fort là Donc je les ai bien protégés Je leur ai mis déjà la crème et on va aller au parc En fait l'école organise avec le sous des écoles Une petite après-midi jeu gratuit pour les enfants et tout Donc on va aller faire un tour Voir ce qu'il se passe là-bas Mais du coup voilà c'est en plein soleil et tout Donc j'ai bien protégé Et c'est parti donc J'espère qu'Aaron il va aller bien s'endormir Pendant la poussette Et mais c'est tranquille pendant 1h, 1h30 Voilà d'habitude quand on est allé à la maison Il fait des siestes de 2h, 2h30 Mais en poussette c'est généralement un petit peu moins Mais au moins ça le berce Là il pleure parce qu'il est tout seul et il en a marre Mais voilà Et puis j'espère que ça va bien se passer J'aurais aimé que John soit avec moi parce que toute seule On s'ennuie un petit peu quoi Puis là j'aurai les deux à gérer Enfin bon on va essayer Et puis Swan elle ira dormir chez mes parents ce soir Comme ça demain une petite grasse mat je l'espère Et puis je vais essayer de faire la tapisserie toute seule là Donc pas de gosses Il y aura juste Aaron Mais Aaron ça va il dort 70% de la journée Donc je serai tranquille pour essayer de m'attaquer à la tapisserie Voilà allez je filme parce qu'il pleure beaucoup Viens voir elle va te regarder Viens voir Allez, t'en dessous, viens voir. Je suis en mode PLS là, je suis rentrée il y a une heure et ça a été une journée à 1000 à l'heure, ça a commencé par un réveil à 5h30 du matin, Aaron s'est réveillé, ensuite j'ai mis Swan à 9h, elle s'est réveillée à 9h devant un petit film, j'ai commencé à regarder avec elle le début, là c'était Samy la tortue, je ne sais plus comment il s'appelle Samy. Je ne l'avais jamais vu en entier, du coup je me suis prise dedans, je l'ai regardée en entier avec elle, et du coup après ça a été la course, j'avais promis à John d'aller lui acheter un petit fast food, donc avant d'aller à l'hôpital je suis passée à Burger King, sauf qu'à Burger King elle me dit quoi, elle me dit il n'y a plus de frites, on a des oignons, les onion rings là, sinon des légumes, je dis c'est bien, il n'aime ni l'un ni l'autre, donc comment on fait quoi ? Elle me dit bah vous pouvez attendre 15-20 minutes, je dis mais je n'ai pas le temps d'attendre, je vais à l'hôpital après, je ne peux pas, est-ce qu'à la limite vous pouvez remplacer les frites par un petit cheeseburger, un petit truc quoi ? Elle me dit non je ne peux pas, et je dis bah vous ne faites pas d'offre commerciale ? Elle me dit bah non, désolée on ne fait pas, bon là elle ne pouvait rien à son petit niveau, mais bon c'était regrettable. Elle me dit au pire sinon ce que vous pouvez faire c'est prendre le burger, un autre burger, et puis la boisson, je dis ouais mais ça me revient plus cher que de prendre le menu quoi, elle me dit oui c'est vrai. Bon au final c'est ce que j'ai fait. Voilà et après direction l'hôpital, Ron il me donne les coups de pied, direction l'hôpital on a mangé là-bas, je suis partie sur les coups de 14h15, et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai ouvert le vlog, on est allé du coup ensuite à la petite fête, mais en fait c'était nul, il y avait trois stands qui se couraient après, il y avait juste un stand de maquillage et j'ai voulu lui faire faire, donc elle s'est fait un petit lion, un petit tigre, vous l'aurez vu de toute façon je laisserai la séquence sans flouter parce que bon elle fait la grimace et elle se maquille en même temps, donc rien de grave, rien de méchant quoi, je peux me permettre de laisser la séquence, et du coup il n'y avait pas grand chose, il y avait des petits jouets en bois, mais rien de très intéressant, et donc on est rentré chercher Ivy, j'ai préparé le sac d'affaires de Swan et on est parti direct chez mes parents, je vais rester une petite heure là-bas, et je suis rentrée qu'avec à Ron, et ma fille je l'aime mais ça fait du bien des fois, parce qu'elle ronge, elle ronge et maman aussi et maman là, et en fait ça fait trop du bien de devoir s'occuper de personne ce soir, enfin à part à Ron, mais lui c'est vite fait, Swan elle est beaucoup plus en demande d'attention, puis surtout il faut lui faire à manger, lui donner à manger, machin, et c'est bien du coup là je profite de ce silence, Ron il joue avec une petite voiture là à côté, enfin il la met à la bouche, et je vais quand même me motiver à me lever, parce que moi-même il faut que je mange, et puis parce que j'aimerais monter la vidéo, pour qu'elle sorte demain mon vlog, comme ça c'est fait, et comme ça demain je m'attaque à lui là, à ce mur, je sais pas ce que ça va donner, franchement j'ai peur. Hello tout le monde, donc on est dimanche matin, j'ai bien dormi à part que Ron s'est réveillée à 4h, donc je l'ai pris avec moi dans le lit, et en fait là j'ai commencé à m'habiller pour préparer mon petit terrain là-bas concernant la tapisserie et tout, puis j'étais en train de me brosser les dents, et puis je me rappelle tout d'un coup que dans la ville où j'habite, il y a une brocante, il y a une brocante aujourd'hui, et ça fait une semaine que je me dis je vais y aller, je vais y aller, et là j'allais commencer la tapisserie, et j'avais complètement oublié la brocante, donc je me suis rechangée, je vais habiller à Ron vite fait, et j'y vais là c'est 11h10, voilà je vais aller faire un petit tour, et si par la même occasion je trouve un petit meuble pour mon cours de DIY, je serai contente, et puis sinon ça sera plutôt des affaires pour Aaron qu'il faut que je trouve, parce que des vêtements en 6 mois, 9 mois j'en ai beaucoup, mais j'en ai aucun en été en fait, c'est que des trucs d'hiver, des pulls, des pantalons et tout, donc en fait je me rends compte que j'y ai plus rien, donc je suis à court, il va falloir que j'essaie de trouver des petites affaires, et puis pourquoi pas pour Swan aussi, et puis on verra ce que je trouve, de toute façon j'adore faire les brocantes. Je suis arrivée par là, et regardez comment c'est immense, mais immense si vous voulez, ça continue encore derrière, ça va encore derrière à gauche, il y en a de partout, c'est trop long pour moi avec un bébé, il s'impatiente là, donc je rentre. Bon vous l'aurez vu, la brocante elle était immense, j'ai pas pu faire tout le tour, parce que Aaron commençait à pleurer, vraiment criser et tout, donc j'ai pris la décision de rentrer, je suis bien déçue, parce que franchement il y avait tellement de stands, moi j'adore chiner, fouiner et tout, et j'ai pas trouvé assez d'affaires pour Swan, pour Aaron ça va, j'ai trouvé dans un seul stand, j'ai pris plein d'affaires pour 7 euros, elle m'a vendu donc trop bien, et ouais j'ai pas trouvé beaucoup de choses pour Swan, parce qu'Aaron m'en a pas laissé le temps, mais ouais franchement l'année prochaine, ça fait déjà deux ans que je me dis, il faudrait qu'on fasse celle-ci, il faudrait qu'on fasse celle-ci, et à chaque fois j'oublie, là j'y suis allée en tant que visiteuse pour la première fois, c'était vraiment immense immense, mais l'année prochaine, il faut vraiment que je pense à m'inscrire pour cette brocante, parce qu'elle a l'air vraiment bien, et puis il y a du monde, franchement il y a du monde qui vient voir et tout, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, je sais pas, je vais me poser là, alors pour Swan je vais trouver ce petit short, voilà, rien d'extraordinaire, la marque Chico, c'est en taille 24 mois, je l'ai pris 24 mois, alors qu'elle a 3 ans et demi, parce qu'elle est très menue, et je pense que ça, ça va lui rentrer, parce qu'en fait, elle va rentrer dedans, parce qu'en fait, il y a 2 jours de ça, j'ai ressorti un short en taille 2 ans que j'avais, et il lui va parfaitement bien, il est même trop grand, donc voilà, j'ai pris ça, et puis on verra bien si ça lui va, 1 euro ça, donc tout ça, ça va partir au lavage bien sûr, je suis tombée aussi sur un stand, un gars qui vendait plein de cartes Pokémon, donc c'était 3 euros le petit paquet là, je crois que ça, ça vaut 6 euros normalement, un truc comme ça, et 5 euros les deux, donc j'en ai pris 4, j'en ai pris 4 pour le nono, j'ai appelé John, il m'a dit, ouais vas-y prends moi 4 paquets, et il avait aussi les gros paquets en carton là, et j'ai dit, ouais vous allez dévaliser les bureaux de tabac ou quoi, il me dit, non je fais beaucoup de voyages en Chine moi, après, donc voilà, 4 modèles comme ça, ensuite, le premier stand que j'ai fait, j'ai trouvé, ça m'a vendu 1 euro pièce avec un body, bon je n'ai pas chipoté, parce que j'ai râlé la dernière fois que les gens chipotaient, mais donc je n'ai pas chipoté non plus, donc un body comme ça, j'ai pris entre 6 et 9 mois, je ne sais plus exactement, un petit t-shirt, puis j'ai trouvé sympa, je cherchais vraiment de l'été moi, parce que je n'ai plus rien, et ce petit ensemble là de chez Zara, donc il y a le débardeur, et le short, voilà, donc tout ça à 4 euros, et donc je vous disais, j'ai trouvé, elle a même donné les petits sacs plastiques et tout, tout ça pour 7 euros, franchement, ça 4 euros, et ça 7 euros, il n'y a pas photo quoi, donc j'ai pris quoi, j'ai pris, je me suis un peu lâchée, du 18 mois j'ai pris, un espèce de sarwell comme ça, mais il a été porté qu'une fois, apparemment il est tout propre, tout nickel, et puis il est sympa, donc voilà, j'ai pris ça, j'ai pris une petite chemise, en 12 mois, voilà, j'ai pris un petit pull aussi, je me suis fait plaisir, petit pull de chien avec des petites oreilles, comme ça je l'ai trouvé trop mignon, 12 mois je crois, j'ai pris un petit ensemble, donc là, le pantalon, avec, il y a une petite étoile là, un pantalon gris, et il y a le gilet, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, les gilets de costume là, je trouvais ça trop mignon, avec le pantalon, ça fera bien, c'est du 18 mois, donc tout ça je vais le laver bien sûr, 18 mois, par contre le haut c'est du 12 mois, pourquoi ? Bon, on verra, c'est mes petits cailloux, ça c'est la marque qu'on retrouve beaucoup chez Stokomani, j'ai pris un petit sarwell blanc comme ça aussi, tout léger, pour cet été ça sera très bien aussi, c'est quelle taille ça ? 6 mois, donc ça c'est pour maintenant, un petit polo comme ça, avec un petit vélo, bon le vélo ça ne me plaisait pas trop, elle avait beaucoup de trucs sur le vélo, le bateau, la voile, la pêche et tout, c'était pas, beaucoup de t-shirts, c'était intéressant, mais bon sur le teint du vélo, de la voile, ça ne m'intéressait pas trop, voilà, un petit polo comme ça, ça j'en ai beaucoup des petits polos comme ça, mais manches longues, j'ai pris 3 body aussi manches courtes, parce que ça pareil, j'en avais pas, en 6 mois, donc voilà, ça sera très bien, j'en ai qu'un je crois en taille 6 mois, et j'ai trouvé ce petit short, voilà, tout mignon, tout sympathique, donc je pense que j'ai de quoi faire là pour Aaron maintenant, bon si je trouve d'autres trucs, je verrai, il faut que je regarde les stocks que j'ai là, en 6, 9 mois à été, mais je pense que c'est bon, là j'ai fait le plein, et il manque Swan quoi, et donc c'est pour ça que j'aurais aimé continuer la brocante, mais bon, ça va, du coup je suis rentrée, je lui ai donné à manger, et je pense que je vais attaquer à poncer un petit peu les murs, à essayer de pousser le lit, ça c'est, si j'arrive pas à faire ça, ça va me bloquer pour toute la journée, parce que, je vais pas arriver à poser la tapisserie, étant donné que c'est derrière le mur, derrière le lit, et le lit est très lourd, donc on verra, bon allez, je vais ranger ça, et je reprends après, bon j'ai poncé les murs là, là c'est sale, mais ça va être recouvert, c'est à force de dormir, nos bras, ça frotte et ça fait sale quoi, donc là j'ai poussé le lit, j'ai même enlevé la prise là, je suis trop fière de moi, je l'ai enlevé, j'ai pris des photos pour remettre correctement, j'ai réussi à faire ça, ma colle je l'ai préparée également dans le seau, donc j'ai utilisé la perceuse avec un embout, là vous savez qui tourne, pour mélanger correctement, donc là ça c'est prêt, et la tapisserie elle est là, et donc il n'y a plus qu'à, j'ai peur, parce qu'en fait c'est une tapisserie à motif, donc il faut que les raccords soient parfaits, donc on va essayer de faire ça, et donc on va essayer de faire ça, ça colle pas, la cata, j'ai pas le mi-assume comme, on dirait que ça colle pas, en plus je suis dans un endroit, j'ai pas l'espace, laisse tomber quoi, c'est sport, sport de mire, j'ai fait le pliure, j'ai fait le pliure, j'ai fait le pliure, les murs ils ont pas droit aussi là, ça me donne chaud là, c'est la cata là, la cata, la cata, j'ai déchiré, oh punaise, ça me saoule là, pourquoi ça colle pas là, je sais pas dans quoi je me suis lancée, mais j'y vais là, là j'y vais bien correctement, je viens en nage, parce que le stress en plus, je suis dans la chambre, elle est toute petite, il n'y a pas de courant d'air, j'ai chaud, j'ai posé la première lait, ou le premier lait, je sais pas si c'est féminin, masculin ça, et en fait mon mur à droite, il est pas droit, alors du coup c'est pour ça, j'ai pas arrêté de décoller, recoller ma colle, je sais pas pourquoi elle colle pas, c'est pas du tout le même papier peint, que ce qu'on avait posé dans la, dans le salon, ça fait beaucoup plus papier épais, et en plus pour couper, propre, ça fait plein de peluches, c'est l'enfer, l'enfer mon dieu, j'ai posé qu'une seule lait, je pensais pas que j'en aurais pour autant de temps, j'espère qu'avec la première, ça va rouler, enfin j'espère que c'est la première qui était la plus compliquée, et qu'après le reste ça va rouler, parce que là, bon je vous montre, voilà, première lait posé, donc bon bien sûr il y a un petit surplus en haut, il faudrait que je coupe après, mais je vais attendre que ça sèche bien, parce qu'en fait en bas quand j'ai coupé, ça m'a fait, ça a pas coupé net quoi, bon et là bas ça dépasse un petit peu sur le mur, léger, ça se voit pas beaucoup, mais bon, on va essayer de partir comme ça, maintenant le plus compliqué ça va être les raccords, bon sang, la deuxième est posée, bon c'est pas parfait, parce qu'il y a certains raccords ça va pas, mais en fait j'arrive pas à comprendre, je pense pas que le truc il soit parfait, parfait, parce qu'il y a des raccords, ils sont nickels, comme là par exemple, vous voyez, on voit pas la différence, et c'est où, il y a là, là ça crée un petit décalage, et alors en bas, c'est où, vous voyez là, c'est pas parfait, mais bon ça sera derrière le lit, je préfère que ce soit en bas que en haut, tadaaa, j'ai fini, ça va, ça allait beaucoup plus facilement après, les raccords, je vous ai dit, il y a des endroits, c'est pas parfait, il y a des endroits, ça colle bien, admettons ici, ça colle bien, et puis quand vous allez là, ça va plus du tout, alors je comprends pas trop, ça va être, l'ordre de l'impression, que ça a dû faire ça, je sais pas, mais en tout cas, comme c'est assez chargé, on voit pas, vraiment c'est au millimètre près, donc là, vu d'ensemble, on voit pas, je suis vraiment très contente du rendu, du résultat, bon là, on arrive en fin de journée, donc j'ai la lumière, donc ça fait moins bien que la lumière naturelle, mais je suis contente, j'ai coupé en haut tout le surplus, en haut, et en bas finalement, j'ai changé de cutter, donc à la fin, ça faisait beaucoup plus net, là bas, ça se voit pas trop non plus, c'était pas net, vous vous souvenez où, ma première lit, mais là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus net ici, et alors là, ça a été de la misère, parce que ma lait, en fait, elle arrive là, sauf que du coup, ça suffisait pas, enfin, une lait entière ne rentrait pas, donc j'ai dû couper, là on dirait une bosse, mais non, non, donc j'ai dû couper, contre le mur, tout ça, enfin bon bref, une galère, mais j'y suis arrivée, et surtout que là, cette dernière lait, Aaron crise, a crisé tout le long que je l'ai posé, vous l'entendez, là il crise encore, donc ça a été très stressant, je goûtais mon front, il goûtait par terre, quoi, mais ça y est, bon là, ma tête elle ressemble plus à rien, je vais aller me prendre une douche, il me reste encore à finir les prises, mais à les rebrancher et tout, mais bon, comme ça je suis pas sereine, sereine, défaire c'est facile, refaire, c'est pas la même chose, et puis Aaron il crise et tout, donc j'irai aller le laver, me laver moi, et après j'irai peut-être voir John, en fait il s'est mis à pleuvoir, il y a eu des gros orages, des gros tonnerres là, donc je sais pas si je vais y aller finalement, le voir, parce que je me gare un peu loin de l'hôpital, je marche et tout, avec Aaron c'est compliqué, j'ai encore ça à nettoyer là, mon reste de colle, et sinon j'ai tout rangé, donc ouais, j'ai juste laissé les tournevis dehors, pour pouvoir m'occuper des prises, mais je pense que je ferai ça en rentrant, parce que là j'en peux, hop là, oui parce que, voilà le peu d'espace que j'avais pour travailler, donc des murs pas droits, peu d'espace, je suis toute seule, Aaron qui pleure, ça a été galère, mais je suis trop fière de moi, franchement je suis trop, trop contente, John il va être content je pense en rentrant, je lui ai fait une petite surprise, il sait pas, il voulait que je vienne, aujourd'hui j'ai dit, bah j'ai des choses à faire et tout, je te prépare une surprise, donc, donc il va avoir la surprise en rentrant, lundi j'espère, si tu vas bien au scanner, bon alors j'ai voulu rebrancher cette prise là, j'ai bien coupé le, les fusibles là, le compteur, exactement de la même manière que j'avais fait pour débrancher, et je sais pas, mon doigt, à un moment donné quand je me suis penchée, il a rippé sur les fils, et ça m'a, ça m'a fait pouf, heureusement j'ai pas eu mal, moi ça m'a fait plus peur que mal, j'ai pas eu mal, mais ça a fait tout disjoncté les compteurs là, à la maison, alors j'ai rallumé, j'ai retouché, donc normalement ça va, tout va bien, mais autant vous dire que ça me fait un peu flipper quoi, cette histoire là, donc j'ai pris les photos, on va essayer de remettre ça, le rouge à gauche, alors, le rouge à gauche, à gauche toute, donc, je suis pas sereine là, à gauche là, je suis pas électricienne moi, j'ai jamais fait ça, mais je ne comprends pas la peau, il y va pas, est-ce que le fil, il rend tout complet, oui il rend tout complet, ah j'ai pas du tout au bon endroit, j'étais pas du tout dans les bons trous, donc le rouge, voilà, le rouge, je vais le fermer avec sa petite vis, bravo à tous les électriciens, parce que franchement, c'est pas un truc qui me passionne ça, mais alors pas du tout, ensuite, le bleu, à droite gauche, et après, il s'agirait de rentrer tout ça dans le trou, pousser, 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 sans déchirer la tapisserie, ça serait encore mieux, comment que ça rentre ce truc-là, je suis en train de me méquiter les nerfs, c'est tout ce que ça fait, allez mais rentre, je crois qu'on tient quelque chose, ils veulent pas rentrer cette vie-là, ça y est, on peut bouger, bon, il est pas bien droit, mais bon, c'est pas grave, voilà, par contre, il n'y avait pas de prise, c'était juste comme ça, donc on va laisser ça, comme ça, c'est moi qui l'ouvre, j'ai rebranché, maintenant, il faut faire celle-là, là-bas, on voit rien du tout, voilà, et les fils qui dépassent, j'ai peur de me prendre le jus encore, mais normalement, tout est coupé, et voilà, prise, refixé, je suis trop fière de moi, franchement, c'est que des petites choses, que j'aurais jamais pensé faire de ma vie, parce qu'on se raccroche toujours, au papa, aux copains, aux conjoints, etc, et finalement, en regardant faire, parce que tout ça, je l'ai fait, parce que j'ai vu John le faire, sinon je ne me serais jamais lancée là-dedans, donc, donc c'est en regardant faire, qu'on apprend, et ensuite, il faut essayer, et c'est comme ça, qu'on apprend, en mettant en application, ce qu'on a vu, mais voilà, je vais bien dormir, ce soir, dans mon petit, ma petite jungle, grise et dorée, je suis trop fière de moi-même, là, avec surtout, bon la tapisserie, tout le monde peut le faire, et l'électricité aussi, mais moi, faire de l'électricité, parce que bien sûr, ce n'est pas de l'électricité, c'est juste des rebranchements, je suis trop contente, voilà, donc là, je vais nettoyer un petit coup, parce que j'ai travaillé, donc c'est crade, et repos bien mérité, parce que c'est, c'est quelle heure ? 22h30, j'ai oublié de tester, avant de crier victoire, il faut tester, si ça marche, donc on rallume, et ça marche, ça marche, ah non, c'est pas la lumière qui marche, la lumière, elle marchera dans tous les cas, c'est ma prise électrique, si je la branche, là, elle est branchée, maintenant, il faut la brancher, à mon téléphone, je vous pose, parce que je ne peux pas tout faire à la fois, je me suis lancé des fleurs trop vite, ça ne marche pas, mais j'ai la flemme, mon téléphone ne charge pas, pourquoi ? Pour ça, j'ai refait tout comme sur la photo, que j'avais prise, je ne sais pas, je ne sais pas, je regarderai demain, et puis sinon, je laisserai faire job, en fait, ce n'est pas fait pour moi, je vous ai fait tout un speech, mais bon, avec plus de persévérance, mais demain, parce que là, c'est 22h30, encore, je nettoie là, et je vais me coucher, je suis rouge, je crois que j'ai pris un coup de soleil, aujourd'hui, à la brocante, ouais, vous voyez, et je crois que le visage, il en a pris un coup-ci, ou alors c'est la chaleur, je ne sais pas, mais bon, je suis toute reluisante, là, de toute façon, il commence à faire, il commence à faire très chaud, et dès que je bouge un peu, je rougis très vite, et je transpire très vite, mon fond n'est-il pas trop magnifique ? Je vous reprends pour vous dire, qu'en fait, ma prise marche, donc voilà, je reviens sur tout ce que j'ai pu vous dire hier, c'est juste que j'avais oublié d'appuyer sur le, de relever le bouton là, du compteur, donc ma prise marche, donc j'ai remis mes prises et tout, je suis trop contente, t'es trop fière de moi, voilà, ce matin, j'y ai rangé un petit peu, et je passerai l'aspirateur tout à l'heure, quand Aaron, il sera réveillé, parce que j'allais profiter qu'il dorme, pour me poser un peu, je suis crevée, là, dans 15 minutes, John devrait passer son scanner, mais il aura les résultats que vers midi, je crois, quelque chose comme ça, donc j'espère que ça va être bon, pour qu'il puisse rentrer, puis après, cet après-midi, j'irai le chercher, puis je pense qu'on ira faire un tour à Lidl, il faut que j'aille acheter des croquettes aussi, pour Ivy, il me reste, bah, juste un pot, quoi, donc, il faut absolument que j'aille en acheter, et voilà, je vais me poser, je vais essayer de reprendre ma lecture, j'avais lu que deux pages, la dernière fois, donc, voilà, je vais recommencer ce livre, et je reprends tout à l'heure. Coucou, on est mardi, c'est 15h, j'ai un coup de barre, en fait, cette nuit, on s'est endormi tard, j'ai dû m'endormir sur les coudes d'une heure du matin, et lever à 7h, donc, je crois que j'ai dormi 5h et demie, 6h, donc le réveil ce matin a été dur, oui, parce que Ron s'est réveillé à 6h et demie, donc c'est ça, j'ai dormi 5h et demie, ce matin, John, il s'est levé tôt, du coup, on est allé, on a attendu qu'Aron se réveille, on est allé à, le roi Merlin acheté, enfin, le, 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 le lustre qu'on voulait, et ça y est, il l'avait de nouveau en stock, donc on l'a pris, on a pris une ampoule aussi, je vous montrerai quand il sera installé, mais c'est un lustre qui va aller, donc dans notre chambre, je vais prendre mon classeur pour travailler un peu, il faut que je me motive, parce que là, si je m'écoutais, j'irais dormir, après on est passé à Noroto, parce qu'en fait, moi, à la fin du mois, il faut que j'aille faire mon contrôle technique, et j'ai le filtre à air à changer, et l'essuie glace arrière, donc j'ai acheté l'essuie glace arrière, j'ai pas acheté le filtre à air, parce qu'ils en avaient pas, et du coup, on l'a commandé chez un autre API, et on ira le chercher du coup demain, et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a fait, ensuite on est rentré, on est allé manger, enfin on a mangé, et John il est reparti, m'a posé ses arrêts et tout, à la sécu, et récupérer du coup, la trottinette chez sa maman, et du coup, il va passer un peu l'après-midi là-bas, moi j'irai chercher Swan, et donc là j'ai une heure, une heure et quart, où il faut que j'essaie d'avancer mes cours, j'ai fini un chapitre, j'ai fini un cours complet là, mais ça m'intéresse pas du tout, donc je sais pas si, si je vais faire le contrôle, parce que comme c'est des spécialités, des spécialisations, je suis pas obligée de les faire, donc vraiment je choisis les spécialités que j'ai envie de faire, et là c'était sur la décoration événementielle, mais je pensais pas que c'était ça moi, c'était sur, comment ça s'appelle, non pas la décoration commerciale, c'était, c'était, la décoration événementielle, mais en fait c'était de l'événementiel, public, vous savez moi, ce que j'aimerais faire, c'est la décoration événementielle, mais pour des événements privés, anniversaire, mariage et tout, là c'était vraiment pour les festivals, les entreprises, du coup ça m'a pas du tout, du tout passionnée, tout ce qui est mis en place, même des concerts et tout, la mise en scène, enfin bon, je vais pas trouver ça très intéressant, donc je vais regarder le dossier qu'il faut rendre, mais voilà, je crois que, là je vais lire, mariage et fête, mariage et fête, ça ça m'intéresse, grandement, voilà, coucou tout le monde, on est jeudi, c'est bientôt 11h, je vous ai pas repris depuis un petit moment, on a installé donc le lustre, en haut je vous montrerai tout à l'heure, on avait pris une ampoule, mais la lumière était beaucoup trop jaune, donc John était retourné le changer, et il a pris une ampoule, lumière plus blanche quoi, mercredi, mercredi, moi je suis allée chez mes parents, et en fait, Smiley, il avait la babine toute gonflée, déjà mardi, il nous avait envoyé des photos, John il a dit, il a dû se faire piquer par une guêpe, ou quelque chose, donc il a dit à mon père, on va attendre le lendemain, et moi quand j'y suis allée mercredi, le lendemain, donc c'était moins gonflée la babine, mais c'était descendu là, il avait une grosse boule là, donc j'ai appelé John, je lui ai dit, regarde là, je pense qu'il faut l'emmener chez le véto, parce que c'est vraiment descendu, il ne la voyait plus, il ne mangeait plus, il bavait beaucoup, et en fait, donc on l'a emmené chez le véto, donc moi j'ai couru de partout, il a eu rendez-vous à 16h, donc à 3h30, je suis partie de chez mes parents, avec Ivy, Aaron, Swan, Smiley, la poussette, heureusement que j'ai une grosse voiture, et donc j'ai déposé Smiley devant le véto, j'ai rejoint John devant le véto, ensuite je suis rentrée, j'ai déposé à Ivy, ensuite j'ai emmené Swan au cirque, ensuite je suis allée faire quelques courses à Lidl, parce que vendredi, Swan part toute la journée visiter une ferme et tout, donc elle avait besoin d'un pique-nique, donc je lui ai pris un sandwich et des compotes, et puis on avait plus de soins, pas l'info mon rêve de 3 petites courses, et ensuite je suis allée récupérer un bijou, j'ai rejoint John qui avait récupéré Swan au cirque à 5h30, je l'ai rejoint, il m'a attendu sur le parking, j'ai récupéré Smiley, je suis allée le remmener chez mes parents, donc il a un traitement là sur 4-5 jours, ils l'ont mis sous antibio et cortisone, parce qu'en fait oui je ne vous ai pas dit, du coup Smiley c'est probable, elle n'est pas sûre, elle avait tout, mais c'est probable qu'il se soit fait piquer par une vipère, donc s'il avait dû mourir, il serait mort mardi quoi, en une demi-heure, apparemment ça va très très vite, et ils n'ont plus d'antivax et tout, donc même si on l'avait emmené chez le véto mardi, ils n'auraient rien pu faire, donc soit c'était une petite vipère, soit c'est un chien très très costaud, soit, autre possibilité, il s'est fait mordre par un chien, et puis ça s'est infecté, et mon père il y a 4 jours de ça, il m'a dit que oui effectivement, il y avait une petite chienne qui l'avait, qui aboyait, qui grognait, et ils se sont frottés, mais il n'a pas vu si elle l'avait mordu ou pas, donc bon on ne sait pas, et on ne saura jamais, mais quoi qu'il en soit, ils ont fait une prise de sang pour voir les reins et tout, et donc ça va, tout va bien, c'est juste qu'aujourd'hui il faut qu'ils mangent absolument, parce que s'ils ne mangent pas, ça veut dire que ce n'est pas bon signe, donc voilà, j'appellerai mon père tout à l'heure, donc voilà, mercredi j'ai couru dans tous les sens, et voilà, là ce matin je me suis mise un petit peu sur mes cours, mais John il a appelé un collègue pour finir les escaliers, parce que lui il ne peut pas porter des choses lourdes, donc c'est son collègue qui porte les choses lourdes, lui il supervise un petit peu, je vais vous montrer le lustre, donc souvenez-vous, il y a ma tapisserie derrière, et le lustre c'est celui-là, trop joli, donc il vient de chez Leroy Merlin, et donc l'ampoule, la lumière est plus blanche, l'autre ça faisait vraiment jaune-orange, ça faisait pas joli, donc voilà, je suis trop contente de ma nouvelle déco de la chambre, c'est pas fini bien sûr, il faut encore des tables de chevet mural, j'ai envie de mettre de la déco sur les murs là, là aussi, enfin voilà, faire un esprit un petit peu, vous voyez dans ce genre-là, un peu bohème nature champêtre, bon on est le lendemain, donc hier ils ont fini de couler cette marche, et hier John il a prolongé un petit peu la marche ici, donc aujourd'hui ça va être le verdict, on va enlever les planches, pour voir si on a bien fait, je vous le rappelle on est pas des maçons, donc on apprend sur le terrain, et let's go on enlève les planches, j'espère qu'il y en a de partout, John il a regardé, il manque un peu de béton à certains endroits, donc on va voir comment rattraper ça, mais normalement les calculs sont bons, tadaaaan, arrête la queue, t'as marre, il n'y a pas de trou, donc là c'est la deuxième marche, on l'a faite en deux fois, c'est pour ça qu'il y a, qu'il y a cette barre là en plein milieu, mais voilà, une marche, deux marches, trois marches, et aujourd'hui on va couler la quatrième marche, petit update, bravo, c'est 13h30, je suis toute rouge, parce que je fais, je porte des seaux de sable, je les mets dans la bétonnière, je remplis d'eau, je fais le béton, j'essaye de faire en sorte que tout se mélange bien, parce qu'au fond ça ne mélange pas trop, alors je gratte comme ça avec une truelle, la pelle, après je mets, le béton dans des seaux, et je les passe à John, il les porte, il les fait couler, donc je vais vous montrer où on en est, la première marche, deuxième marche, et là on est en train de faire la troisième marche, la troisième marche qui doit monter jusqu'au très vert, je ne sais pas si vous allez voir le très vert, moi sur mon écran je vois tout sombre, et la bétonnière qui roule, roule, tourne, tourne là-bas, troisième marche terminée, ça fait bien là, ça commence à prendre forme, on est content, mais on est crevé, donc on a fini sur les coudes, trois heures et demie, je suis allée me prendre une bonne douche, l'eau elle était noire, et j'ai pris des coups de soleil, je ne sais pas si vous allez les voir, mais j'ai pris des coups de soleil là, sur les bras, un petit peu les genoux, et j'ai pris plein de, enfin je me suis fait plein de gratinures aussi, sur les jambes et tout, enfin bon aujourd'hui je suis allée chercher Swan, après elle n'était pas là ce midi, parce qu'elle était en sortie scolaire, elle est allée au four à pain, enfin visiter un four à pain, et puis visiter une petite ferme, donc elle nous a ramené du pain, il a une drôle de tête, il est plein de farine, mais écoutez, c'est du vrai pain, donc on est fait dans un vrai four à pain, et elle nous a également ramené, pénible, un pain au chocolat, donc une base de pain, comme là vous avez vu, avec une petite tranche de chocolat à l'intérieur, voilà, et sinon John m'a offert, il m'a offert la deuxième figurine de ma collection Britney Spears, donc là c'est celle où elle chante Toxic, et en fait en cherchant l'autre fois, je me suis rendu compte qu'il y avait 7 pop Britney, donc je suis trop contente, je vais pouvoir les collectionner, par contre elles sont un petit peu galères à les trouver, celle-ci il a dû la commander, donc il me l'a offert en avance, parce qu'en fait j'avais deviné, que c'était le cadeau de la fête des mères, je l'ai deviné, donc il me l'a offert là aujourd'hui, quand il est allé la chercher, donc elle va rejoindre l'autre là, qui est Oopsidee Again, et voilà, affaire à suivre pour cette collection, voilà je vais clôturer le vlog ici, on est crevettes, j'ai le dos cassé, demain c'est grand ménage, parce qu'on marche et tout, il y a de la poussière, enfin bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, et puis je vous dis à dimanche prochain, salut !